hello les amis j'espère que vous allez bien ici old company votre consultante business alors aujourd'hui les amis je vais vous montrer comment activer sa clé financière comment obtenir sa clé financière pour les retraits sur la plateforme timex donc avant de commencer si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube les amis je vous invite à vous abonner surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification ne pas manquer mes futures vidéos donc sans plus tarder nous allons entrer dans le but du sujet tout simplement les amis dès que vous êtes connectés dans votre plateforme timex dans votre bac office tout ce que je vous invite à faire c'est simplement d'aller j'ai un nouveau paramètre qui se pose la question suivante pourquoi il ya de plus en plus de riches sur cette planète et pourquoi il ya de plus en plus de pauvres ça parle où donc excusez donc tout simplement vous allez venir dans vos paramètres vous allez donc ok donc si votre plateforme en anglais et en français vous mettez simplement vous ça sera jetons en français donc vous allez dans paramètres vous allez dans paramètres vos paramètres jetons cliquez sur jetons pour obtenir votre clé financière donc vous voyez ça va s'ouvrir là et vous allez cliquer sur le mot dans tout ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer sur token quand vous cliquez sur token donc votre clé financière je vais essayer de traduire en français pour vous aider donc vous cliquez sur token en tout cas de fin à chaque fois l'élection d'une et de fin à chaque password donc vous avez besoin d'une clé financière pour pouvoir faire vos transactions donc cette clé financière vous êtes toujours demandé lorsque vous avez besoin de faire un retrait donc moi j'ai déjà une clé financière donc pour laquelle j'ai pu cliquer sur new token si je clique sur new token j'aurai on va me renvoyer une nouvelle clé financière bon en même temps pour les besoins de vidéo je vais cliquer pour demander une nouvelle clé financière vous voyez on me dit yo qui au saint tour voilà ça c'est mon adresse email donc malade et climat était envoyé par adresse email donc si je me connecte dans ma messagerie vous allez voir que ma clé est bel et bien arrivé donc votre clé financière c'est un code en fait donc maintenant on va faire une simulation de retrait donc j'ai cliqué sur retrait vous pouvez bien voir que j'ai le sol de suffisant pour faire un tel minimum de retrait les amis c'est un sens de la votre clé financière je répète vous aide à faire vos transactions c'est à dire faire vos retraits vous voyez ici voilà ma clé financière timex qui donc voilà le solde disponible que je peux retirer 400 436 dollars les frais de retrait c'est-à-dire les frais de retrait sur la plateforme de timex sont de 6% donc c'est pas très élevé ça c'est abordable à ceci pour ça la connexion est un peu merdique voilà voilà donc vous donc votre clé financière ressemble à ceci voyez votre clé financière ressemble à ça maintenant moi pour éviter que les malins puis je vais l'utiliser pour la vidéo mais pour éviter que les malins pirate mon compte je vais changer après la vidéo je vais me générer une nouvelle clé financière donc voilà sachez qu'une clé financière elle est unique vous pouvez juger que pour votre compte pas pour le compte du voisin donc maintenant ici je vais initier mon retrait ah excusez moi j'avais oublié les retrait se font de lundi à vendredi ok voilà j'avais oublié qu'on était samedi donc les amis le retrait ça sera pour la prochaine fois mais alors c'est pas grave mais le plus important c'est de vous montrer comment vous pouvez obtenir votre clé financière et je vous ai montré déjà à quoi ressemble une clé financière que voici donc vous pouvez voir à quoi ressemble la clé financière donc j'espère que la vidéo vous aura aidé tout simplement je vous encourage pour ceux qui ne sont pas relancés à timex n'hésitez pas à tenter votre chance parce que tout investissement est un risque mais vraiment les amis il faut savoir choisir le meilleur risque donc si tu n'es pas encore inscrit à timex t'invite à rejoindre mon équipe tu trouveras mon lien en description de la vidéo alors si toi tu viens de nous rejoindre avec des nouveaux que tu me connais pas encore je vais simplement t'inviter à t'abonner n'hésitez pas de partager la vidéo à tous ceux qui ont besoin de cette vidéo là beaucoup n'ont pas d'informations partager la vidéo like et surtout n'oubliez pas de me laisser un commentaire alors et n'oubliez pas aussi n'est ce pas de vous abonner à la fin et de cliquer sur la cloche de notification ciao ciao 1 1 2 1 1 2 2 2 2 Sous-titrage FR ?